là avec les grosses poignées et ouais nous dans notre salle ça ce sera au moins un v12 et 8 à plus les 12 je le regarde j'ai fait ouais bah nous c'est à peine du v0 quoi c'est bon ça c'est jaune c'est grosso merdo v v-v0 on va désolé bonjour il démarre de manière un peu foireuse du coup on rigolait sur les commentaires qu'on reçoit sur les vidéos c'est beau du coup live aujourd'hui qui est dédié au confesse par cause plus on avait parlé la semaine dernière cette semaine c'est le contexte et la prochaine aussi d'ailleurs c'est en deux semaines c'est jusqu'à dimanche de la semaine prochaine je rappelle le principe du contexte arcos plus à l'époque on utilisait des social boulders qui est désormais renommé en arcos plus avec seulement les salles arcos au lieu de toutes les salles de pas mal de salles comme il était le cas de social boulders et avec ce changement arcos organise du coup un contest donc un concours où en fait vous pouvez gagner parmi 7000 euros de goodies je pense que c'est bien parmi je veux dire jusqu'à 7000 c'est en gros il ya 7000 euros à peu près de marchandises qui sont à gagner donc c'est chacun va gagner un petit truc et en gros pendant deux semaines vous postez toutes les vidéos des blocs que vous allez réaliser dans la salle sur le site et parmi toutes les vidéos il y aura pour chaque vous dise un vainqueur sur toutes les vidéos postées et donc ça veut dire aussi que plus vous postez de vidéos vous lui vous avez chance de gagner des goodies après encore une fois c'est l'utilisateur donc c'est parce que c'est trois vidéos comme nous que vous allez me retrouver forcément avec quelque chose et il y a aussi pour ceux qui sont vraiment intéressants qui grimpent très très fort parce qu'ils grimpent dans le violet et bien je vous invite aussi à venir participer puisque les deux enfin le meilleur homme et la meilleure femme de chaque salle seront sélectionnés pour une phase finale qui aura lieu ici même à massy qui a lieu dans un mois à peu près et qui vous permettra si vous remportez cette phase finale de gagner 10 euros je vous dis donc de matériel snap like diamonds ainsi que 2500 euros de cash price donc c'est vraiment absolument fantastique je suis prêt à tout ce qu'ils vous ont proposé qui nous régale et on vous a évidemment à participer très nombreux parce que comme vous avez pu le voir même si vous êtes débutant en escalade vous pouvez participer vous avez des chances de gagner quelque chose puisqu'il vous suffit simplement de bosser une vidéo quelque chose ça peut être un peu tout et n'importe quoi donc vous verrez il y aura plein de lois gagner et donc nous en tout cas moi personnellement je participe ma copine aussi et vous avez dû voir si vous suez les rois diffusants sur youtube et vous êtes abonné à la chaîne youtube vous avez dû voir qu'hier il y a eu un spam fantastique de vidéos il y a 28 shorts enfin 27 shorts c'est une vidéo un peu plus longue qu'une minute 8 qui sont sortis c'est en fait les 28 premiers blocs qu'on a réalisé de la salle il faut savoir qu'il y a 50 blocs jaunes et verts on en a réalisé 28 jeudi et là aujourd'hui on va essayer de réaliser les 22 derniers blocs qui nous manquent sachant que pendant qu'on s'est chauffé etc on en a réalisé 2 on a plus que 20 à faire avec vous on sait lesquels vous inquiétez pas il n'y a pas eu changement nous depuis jeudi donc pas de nos blocs et donc on va les on va les faire on va les filmer avec une deuxième caméra deuxième caméra je vais vous montrer hop qui est dans ma poche et que je vais désormais fournir arqué qui est avec moi je te le fournis je te confie cette caméra ce qui fait que forcément vous allez peut-être avoir des moments où la caméra principale du live va avoir un petit peu de latence à suivre parce que bah en fait on sera aussi proposé sur cette vidéo qui sortira de toute façon sur youtube par la suite puisque je vais tout poster normalement demain dès qu'on a toutes les vidéos je balance pour ce papier et une fois que c'est fait on aura fait tous les jaunes toutes les vertes et donc l'étape suivante vous vous en doutez jeudi on va faire les jaunes et vertes qui ont été ouvertes et on va s'attaquer au bleu parce qu'il est aussi dans le cas ce qui va faire pas mal de contenu je pense parce qu'on va essayer de faire le maximum de bleu qu'on veut il y en a pas mal qui ont l'air je pense qu'on va réaliser d'autres on va devoir casser un peu les dents dessus pour les réussir voir une semaine qu'on ne réussira simplement pas mais on va essayer d'en faire un maximum ça sera la semaine prochaine qu'on va faire ça ce qui fait que potentiellement le live de la semaine prochaine sera aussi entièrement dédié au contest avec du bleu vous verrez pas pour la fin parce que vous avez déjà mis du bleu pour le coup ici et vous verrez d'autres blocs bleus par la suite je pense que si on a déjà fait tout ce qu'il y avait à dire on peut y aller on va continuer donc on va commencer par parler sur le champignon donc c'est des blocs que vous avez déjà fait la semaine dernière parce qu'ils avaient été ouverts pendant les deux semaines où on n'avait pas fait de stream donc on va y aller on va faire tous ces blocs on va essayer de faire la fameuse verte qu'on avait raté il faut savoir que sur la fameuse verte que j'avais raté j'ai eu une autre lecture un autre truc qui pourrait peut-être passer alors je vais aussi vous préciser au niveau du live si vous voulez suivre pour voir les nouvelles ouvertures la dalle qui est derrière a été refaite mais vous ne la verrez pas parce qu'en fait on a eu tellement envie de mettre nos mains et nos pieds dessus et surtout pour s'en débarrasser parce que c'est de la dalle que du coup on les a déjà faites et elles sont déjà sur le tube donc on va reprendre avec cette partie là donc ça c'est le secteur 1 on a la jeune secteur 1 après on a le secteur 2 avec vert jaune, secteur 3 et on va faire le tour on va faire tout le champignon sachant que tout le tour derrière ça ça a été fait, il n'y a que le champignon qui n'a pas été fait au niveau des dalles il nous manque la verte qui est juste ici et il nous manque verte et jaune qui est trois langues et ensuite derrière il y a encore trois traversées qu'on n'a pas faites il y en a une qui a été faite et la fameuse verte que je crois n'avait pas été faite en live, elle avait été faite par la suite et qu'on n'avait pas pu montrer en live et du coup vous avez la vidéo maintenant sur le tube et deux autres blocs qui nous manquent et on aura fait à peu près le tour de toute la salle on aura fait tous les blocs de la salle, tous les jaunes et toutes les vertes ce qui nous permettra de pouvoir les poster et ensuite on passera sur les bleus si on a le temps, on fera peut-être même des bleus aujourd'hui même si je pense qu'à mon avis au niveau physique ça va être compliqué à la fin des 20 blocs donc on a 20 blocs à faire et on va commencer tout de suite avec jaune, verte et après on va passer sur celle de la côté, on va faire le tour de toute façon on va faire les champignons dans le bon sens sachant que la verte du secteur 1 que je vous avais dit à la dernière fois que je n'avais pas super kiffé où ça avait tiré sur les doigts comme possible elle, j'ai préféré m'en débarrasser jeudi en me disant ça va, c'est fait, comme ça j'ai besoin de le faire et je suis tranquille bon, et bien on y va je te laisse le départ aussi à filmer le petit bloc alors sachant que là aujourd'hui, je précise, il fait très très chaud donc il y a des ventilo un petit peu partout dans la salle pour essayer de refroidir et éviter qu'on transpire trop et on transpire pas mal, donc vous allez le voir mettre beaucoup de magnésie y compris pour des petits petits blocs jaunes et des petits blocs verts c'est simplement pour éviter que mes doigts zippent à cause de la transpiration c'est d'ailleurs à ça que c'est la magnésie donc dans ces périodes un peu estivales où les températures sont un peu hautes c'est très bien de mettre un petit peu de magnésie alors justement, oula c'est parti là hop, j'ai pile la dose, parfait voilà, comme ça, ça va permettre que s'il y a un petit peu de transpiration, la transpiration ne sera pas bien là vous voyez que j'en mets vraiment pas beaucoup juste ce qu'il faut c'est un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour pas trop transpirer et pour pouvoir attaquer tu me dis quand t'es bon je vous rappelle que le principe c'est aussi de filmer en même temps allez alors vous voyez qu'à la fin je fais pas les 3 secondes je peux juste tenir ça suffit amplement à partir du moment où vous êtes stable vous êtes arrivé à la fin on voit clairement que vous êtes stable que vous pouvez tenir les 3 secondes c'est pas un problème voilà, mais normalement pour réussir un bloc vous devez tenir les 3 secondes c'est la moindre des choses bon le bloc vert suivant là, celle-là je l'ai tenue parce que j'étais un petit peu moins stable donc j'ai préféré tenir les 3 secondes histoire d'être vraiment tranquille et 2 vidéos sur la boîte voilà, ça fait déjà 2 blocs sur les 20 donc plus que 18 à chaque fois que j'aurais pu prévoir un compteur sur l'overlay ça aurait été marrant mais après à piloter à distance ouais bon d'accord ça aurait été un petit peu plus gros à piloter à distance parce que du coup en fait le téléphone qui aurait pu nous servir à piloter à distance malheureusement nous sert à filmer le chat aussi fait penser à des fois que des gens viendraient nous regarder bon on passe John et Verde d'à côté besoin de remettre de main c'est bien parce qu'en même temps ça parait de s'échauffer sur des blocs qu'on connait déjà et en même temps ça parait de voir les vidéos pour ces blocs étant donné qu'on n'avait pas encore mis des vidéos dessus donc c'est plutôt une bonne chose allez et n'hésite pas si tu veux grimper tu me le dis et on se note alors c'est vrai c'est vrai donc ceux qui n'ont pas entendu ce qu'il a dit c'est quand même beau que les cash fries sur les trucs d'escalade sont plus gros que les cash fries que vous pouvez gagner sur smash voilà il est totalement vrai peut-être qu'on mette juste un tout petit peu de main parce que là je pensais que je n'en aurais pas besoin mais je n'en ai plus beaucoup comme je vous l'ai dit vous allez en voir en mettre beaucoup parce que avec la chaleur c'est très vite ça s'en va et très vite on retranspire donc c'est juste pour être sûr de ne pas zipper qui peut le faire et qui peut être un peu plus drôle je me rappelle Et là, vous voyez, c'est là où je suis content d'avoir mis de la main, parce que le plat était bon, mais je sentais mes doigts qui se dîpaient un peu, j'ai dû forcer plus pour la tenir, parce que j'étais en train à moitié de glisser dessus, parce que je transpirais déjà nouveau, c'est pour ça qu'il aurait fallu que je remette de la main. Mais bon, au moins, ça en fait plus que 16. C'est pas mal. D'accord ? Quand on arrivera à moins de 10, il faut faire les décomptes à la passe-partout. Ça peut être très simple, le petit. Il en reste 4. La passe-partout, c'est le meilleur personnage de Fort-Voyard, je suis désolé. Bon. Il nous reste. Au niveau du champi. Donc, il nous reste. La jeune qui est là. C'est quoi ? Il y a la jeune là, pour faire cette flan-là. Après, on a les blocs qui sont derrière, sachant que sur le flan qui est là-bas, il n'y avait que la verte qui a du coup été faite en vidéo. Et ensuite, on passera derrière, faire celle-là, la dalle. Enfin, les deux dernières dalles qui n'ont pas faite. Et on passera derrière pour finir. Ça me semble être un bon programme. Bon. Petite jaune. Et après, on passera derrière. C'est d'ailleurs, justement, qu'il y a aussi le fameux move très difficile qu'on avait tenté la semaine dernière et qu'on n'avait pas réussi. J'ai peut-être trouvé une nouvelle bêta. On va voir si ma bêta fonctionne. On va attendre un petit peu parce que moi, c'est sympa de relâcher un tout petit peu les pieds. Et ça va permettre aux personnes qui sont juste à côté aussi d'essayer. C'est des blocs sur le côté. Je ne sais pas s'ils vont tester la violette ou la noire. Et on va bien le savoir très très vite. Attention. Je vais continuer. J'ai l'impression que c'est la violette. Mais je peux me tromper. Très bien. Et après, donc, petit jaune. Tranquille. De toute façon, on a le temps. Ça va permettre aussi de relâcher un petit peu de bien cette preuve. Comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a derrière, c'est déjà fait. Ça, de toute façon, on ne sait pas. On aura les deux blocs qui sont là à faire, qui sont juste à l'angle. Après, comme je l'ai dit, on le temps. Ouais, bon, bah tranquille. Et raté, c'était la noire. Ouais. C'est impressionnant. De voir comment il fait une certaine prise, c'est impressionnant. Hop. Bon. Ce qui est horrible, c'est que même pour faire de la dalle, je vais en chier parce que mes pieds, là, ils commencent à glisser dans les chaussures. La chaleur, c'est un enfer. Et donc, d'habitude, le ventilo, il est magnifique. Il sauve des vies, là. Allez. Voilà, tu n'as que cette petite jaune. Avec un petit peu. Ah, on va attendre un tout petit peu. On va y aller juste après. Quoique. Quoique non. Au moins qu'on est prêt, on n'aura plus qu'à attaquer. Je vois que ce que je vois, c'est magnifique. Ah, dommage. Ça n'a pas assez long. Allez. On va attaquer cette petite jaune. Voilà. Je n'ai pas mis la bonne note. Ce n'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir passer derrière. On a encore quelques blocs à faire. Dont les blocs, justement, que je trouve les plus durs. Personnellement, par rapport à ceux qu'on peut avoir à la petite. Hop là. Je ne sais pas, c'est moi, là, ça. Adresse. Je vais tourner. Je vais balader la caméra. Hop. Voilà. Allez. On y va. On avance. Et on va aller chercher les blocs qui sont de l'autre côté. Du coup, ça fait une doucement dans l'autre sens. Tu pouvais passer là, en fait. Donc, on a jaune-verte ici. Jaune-verte là. Donc, pour moi, elle est toujours parce que c'est... Enfin, la verte surtout, parce que c'est drôle. Je ne suis jamais... Et on aura la verte juste derrière. Et la fameuse verte qu'on n'avait pas encore réussi. Toutes celles qui sont... Enfin, celles qui sont derrière, vous les avez déjà vues. Wow, vous les avez déjà vues. Magnifique. Vous les avez déjà vues, normalement, la semaine dernière. Et elles sont déjà postées, de toute façon. Et sur Arcos+, donc elles sont déjà dans le contexte. On va pouvoir y aller, de toute façon. Donc, il nous reste 15 blocs, c'est ça ? Ouais, on était à 16, on en a fait à 15. Les maths sont bonnes. C'est beau Kevin, tu as fait des bonnes maths. Allez. On se place. On reste allumé. Et être prêt. Je mets mes petits chaussons. La petite magnésie. Et on enchaîne, de toute façon, on n'a pas le choix. Le but étant, comme je dis, de faire toutes les jaunes, toutes les vertes. Sachant que sur Arcos+, c'est pour ça qu'il y en a une qui m'intéresse pas mal à réussir. Et que, même sur Arcos+, il n'y a qu'une seule verte qui n'est pas cochée, qui est celle qu'on n'avait pas réussi la semaine dernière. Donc, j'espère bien réussir aujourd'hui. Allez, la magne. Et après, on attaquera l'inverse. Et on finira, par exemple, les autres à côté. ... Bon, jaune, c'est fait. On attaque direct la verte. Gagnons du temps. C'est l'inverse. Ah, je ne me rappelle plus comment je l'avais faite. Ah non, c'est bien le pied-là qui doit être au-dessus, du coup. Voilà. J'avais un doute sur le pied. C'est pas grave, ce sera quand même sur la vidéo, on s'en fout. L'objectif n'étant pas de faire les blocs de manière la plus technique et parfaite possible. L'objectif étant de juste faire les blocs. Déjà ça. Et je me rappelle bien que j'avais mis l'eau de pied la dernière fois. C'est pour ça que j'ai essayé en premier de faire celui-là, puis j'ai fait... Ah, mais je ne suis pas bien. Et en fait, non, c'est juste que je ne m'étais pas placé au niveau du bassin. Comme quoi, je vous l'ai dit, le placement de bassin, des fois, ça vous fait tout le bloc. Je ne veux pas en faire quelques-uns, le bloc ? Ok. De toute façon, on va avoir le temps. Je pense que ça va aller assez vite de finir tous les blocs. Sauf que le bassinet va peut-être gagner un peu plus de semu, mais... Avec espoir, elle va tomber. Allez. La jaune. Ok, c'est la verte qui va être bien casse-bonbon. Comme on aime. Je me rappelle de cette petite verte, elle était galère. Allez, c'est reparti. Jaune, vert. Comme ça, on s'en débarrasse. Hop. Encore une fois, on va mettre un petit coup de magne. On va le choix, parce que ça va glisser. Et je pense que sur la fin, je vais être bien sûr sur la fin de la verte. De ne pas avoir les mains qui glissent. Allez. Allez. Voilà. Bon, c'est fait. Maintenant, la saloperie. La verte. Je ne l'aime pas, parce que c'est bon du tout. Voilà. 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 Je vous le dis, je n'aime pas les doigts. Il y a un truc un petit peu, je n'aime pas ça. Voilà. Et c'est là qu'on est bien content d'avoir du magnésie, parce qu'il faut bien les attraper. Les prises, et ça fait du bien. Je vous jure que, peut-être les deux sur des toutes petites pégolettes comme ça, tirer dessus, avec les doigts qui glissent, c'est horrible. Bon. Non. La dernière du champignon. Donc, au niveau des maths, il nous reste 11 blocs. Qu'est-ce que celui-là ? Donc, par rapport à la dernière fois, je vais vous expliquer le changement de bêta que j'ai eu. Donc, c'est de venir ici, monter le pied, tirer, changer, et ensuite envoyer. Et je pense qu'elle sera plus simple en faisant ça, que comme j'ai essayé en faisant un putain. Ouais, ben, j'ai fait en direct. Je ne fais pas en direct. Et la première étape, c'est de... Ouais, ben, ça va, je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore à celle-là. Ouais. En fait, la bleue, je la trouve plus facile, tu vois. Le move de départ, c'est plus facile. Ouais, non, mais je sais, elle est simple. Donc, j'ai bien senti que c'était plus du bleu sur le départ que... Non, en fait, le truc, c'est que je manque de souplesse pour caler le talon derrière. Tu sais que tu as moyen avec un talon ici d'arriver à bien le dégager. Ouais, mais je ne sais pas si c'est pour. C'est... Tac, Tac. Ok, ben, on va essayer. On va voir. Moi, il a la coordination. Mais il faut que je tiens repoussé avec le bras. Ouais. Bon ? Ouais, mais je n'aime pas la corde, moi. Je n'ai pas mon truc, moi. Bon. Ah, je suis bref. Bon, je vais essayer ma méthode de changer de main. Et de tirer. On va voir si ça passe mieux. Bon. Ah oui, non. Ça ne passera pas. Ah, justement. Je ne suis pas assez souple, moi, pour ça, de toute façon. Oh ! Vas-y. On va juste tourner la caméra, du coup. Et je pense qu'il n'y a rien que je puisse la caler en haut. Du soir, je me tape des mailles. Je rentre. On va essayer, de toute façon, on n'a pas le choix. Je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir toutes les verts et toutes les jaunes. Et c'est la seule verte qui manque. C'est la seule. Bon. Bon. Non, je suis basique. Il faut vraiment que je cherche à beaucoup plus utiliser ma main. Normalement, ça passe. Bon. Elle va passer. De toute façon, à partir du moment où j'arrive à la choper, c'est fini. Mais... Ah ! Il faut vraiment que je sois plus proche. Il faut que j'arrive à la voir cette main-là. Tac, tac. C'est chaud. Je vous jure, c'est chaud. Ah ! Il n'y a pas de ferme, non. Il y a des gens qui trichent, c'est qu'ils essaient de sauter direct sur la station. Mais bon, on va finir par l'avoir. Je vais mettre une dernière tentative dessus. Après, on n'a pas oublié, tant pis. On n'aura pas les 50 blocs au total. On n'aura 49. Et je la retenterai encore. Je vais souhaiter un tout petit peu de manière d'en galer. Dernier essai. Si ça passe, tant mieux. Ça nous fera les 50. Si ça passe pas, tant pis, on se raccorde. On va faire comme ça. Juste parce qu'elle est bien, bien chiant. Parfait. Là, ce qui m'a manqué, c'est une poussée sur le pied. Comme je l'ai dit, c'est bien assez qu'on met dessus. Le but, ce n'est pas de se cramer sur celle-là. On va aller faire les autres blocs. Parce qu'il nous en reste encore, normalement, 10. Si je m'abuse. Donc une fois qu'on aura fait les 10, on se rabonne. Allez. On y va. On repasse. Là, on était quasiment au départ. On pourrait aller faire une jaune et une verte. Après, il nous restera une jaune et une verte en dalle. Une verte. Je vous rappelle peut-être la run jump qu'on avait fait en jaune. Il y avait une verte un peu tendue. On avait réussi à passer. Cette verte-là, il faut qu'on la repasse. Et après, on ira derrière sur les deux blagues à côté traversées et les fameuses traversées. En sachant que j'ai déjà fait la traversée verte ultra dure. J'avais beaucoup de mal. J'ai réussi à la passer. Donc ça, c'est bon. OK. Bon. Je vous jure, je n'ai pas envie d'aller. Mais bon. J'ai aimé le moment que je l'ai gardé à la fin. J'aurais dû les faire quand j'étais encore en deux frais. J'avais commencé à finir ou pas ? J'avais commencé à finir ou pas ? OK. C'est celle-là. On va la refaire juste pour un dépris. J'y ai pensé après et j'ai une main de départ. J'y avais un petit peu oublié. Donc le problème, c'est que super, la vidéo est repassée, mais je ne fais pas le bloc parce que je n'ai pas la main de départ. Donc on va repenser. Et cette fois-ci, on va la faire correctement. Voilà. Comme ça. Et en plus, avec les bonnes mains. Maintenant, il n'y a pas de départ pour les mains. Ça ne me rappelait pas de départ. Je me suis pris une prise. dans le flanc. Je ne sais pas si c'est à quel que j'ai pris dans le flanc, mais j'ai pris une prise dans le flanc. Du coup, j'ai basculé. Bon, on va remettre un petit peu de main. On réattaque ça. Allez. Voilà. J'ai un peu skippé des prises que je ne trouvais pas utiles. Ça veut dire qu'il n'y a plus de 9 blocs. Si mes maths sont encore bonnes. Deux. Quatre. Six. Huit. Neuf. C'est bon. Mes maths sont bonnes. Wouh ! Bon. On attaque la suite. Allons-y. Et en fonction de l'état auquel je fais à la toute fin, peut-être qu'on retournera sur la verte. On va essayer de la faire. Bon. Alors. Donc. Là, je vais la verre. La caméra. Je vais la verre. Verre, vous l'avez déjà vu. Jaune, je crois que je ne vous avais pas montré. Mais on va la faire. Voilà. Je vais la faire. Hey. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Ouais, après, jaune verte, la verte à côté, et après on passerait derrière avec jaune verte et les traversées. Traversées, je trouve que je vais être mort en-dessus, mais voilà, une bleue en pur équilibre. Je crois que je vais m'en galer quand je vais l'essayer, celle-là. ... ... ... ... Ça me paraît de me reposer un petit peu aussi mes bras, les pieds. Allez, je vais me préparer pour en ce temps-là, ils ont de pouvoir attaquer directement. Jaune et vert. Allez, un petit peu de magne. Jaune et vert comme ça, c'est fait. C'est le vert que je fais. Ah. Jaune et vert. On fait la jaune. Ça, c'est fait. Jaune et vert, c'est plié. La jaune qui est à côté du coup, comme je l'ai dit, elle, elle a été faite poster. C'est la merde qu'il faut qu'on fasse. Enfin que je fasse. Je vais un petit peu morfler dessus, je pense. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas faite. Et elle n'était pas si simple, je me rappelle. Il y a un petit move technique à faire sur les prises en haut. C'est marrant parce que je laisse des traces de mes mains sur mon pantalon. C'est beau. Tac, tac. 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 Ouais. Avec le move là, il était bien cascouille. Ouf. En fait, là, je suis cuit dans le sens. Physiquement, ma température fait que j'ai atteint un stade de cuisson à l'intérieur. qui est beaucoup trop chaud. Mais après, de toute façon, on va pouvoir être tranquille. Une fois qu'on a passé ça, il reste que la verte bien relou derrière. Et après, c'est quoi des blocs faciles ? C'est traversé verte de l'autre côté au final. Je l'avais échoué la première fois parce que j'avais fait une erreur de lecture. Erreur de lecture qui a été corrigée. Donc, normalement, on est bon. Et après, ce sera les jaunes. Bah, du jaune, c'est du jaune, quoi. Bon. On va attendre un petit peu. On va faire un tout petit peu à cuire. Ah. Je vous jure que je suis en train de cramer. C'est une dinguerie. Ouh. Je suis en train de voir un mou, là. Bon. On prend la magne. Et bah... On l'attaque, hein. Il n'y a pas le choix. Allez. D'ailleurs, vous voulez une bonne blague ? Pour vous rappeler, la dernière fois, je vous ai dit... Il y avait une verte que j'avais réussi, que j'avais flasher. Et je vous avais dit, vous savez ce qu'on dit, hein. Flasher une fois, flasher vingt fois, et je l'ai échoué. Et bah, il s'avère que... Jeudi, quand on y retournait... Flasher. Encore. Enfin... Du coup, c'est plus du flash, parce que... C'était déjà flasher, donc c'est déjà réussi. Mais euh... Zéro est ici au premier essai, en revenant dessus. Donc euh... Allez. Dernière verte sur le secteur. Je vous jure, j'ai pas envie. J'ai plus envie de faire celles qui sont derrière que celles-là. J'ai plus envie de faire ça Je vous laisse donner déjeuner le restart. Ah, pas stable, donc ça passe pas. En fait, il aurait fallu que je me remonte mon pied encore avant d'y aller. Et en remontant le pied, j'aurais pu y aller et j'aurais été tranquille cette fois. Tu as ramené mon pied ici. Ça a été une erreur. Allez, reviens-toi. Merci. Ah, ça passe pas aujourd'hui. Pas celle-là. C'est pas grave. Je reviendrai sous jeudi. Je ne vais pas m'épuiser dessus. On a encore beaucoup de blocs à faire. Autant qu'il m'en reste que deux à refaire. Et enfin bon. Sachant que dans le pire des cas, je ne voulais pas faire ça. Donc je ne ferai pas ça. Bon. Allons-y. On passe de l'autre côté. On a encore 5 blocs à faire de l'autre côté. Et une fois les 5 blocs faits, il doit restreindre ces deux vertes-là. On va faire en vidéo, bien évidemment. Jeune verte. Traversée jaune première. Et au fond, les deux traversées. Et on sera tranquille. Alors. Je commence à être déjà cuillère. En fait, il faut comprendre que, oui, c'est des blocs que j'ai déjà réussi. C'est des blocs qui sont largement dans ma cotation et que je peux largement faire. Mais, le petit point à prendre en compte, c'est que là, on enchaîne énormément de blocs. Donc, plus on enchaîne, plus on accumule de fatigue et donc plus ça devient dur. C'est pour ça que, par exemple, la voie est beaucoup plus dure que du simple bloc. Parce que, en fait, la voie, c'est plusieurs blocs qui s'enchaînent. Vous allez potentiellement avoir, par exemple, on va dire ces trois blocs côté 5. On va dire 3-5A, 3 blocs 5A d'Atilé. Mais la voie, ce ne sera pas une 5A. Ce sera peut-être une 6A, 6B. Parce que, oui, ok, super, c'est trois blocs qui sont du 5A. Mais il faut les enchaîner. Ce n'est pas juste, je fais un 5A. Je me repose. Je peux arrêter. Hop, puis je fais le deuxième 5A. Je m'envoie, j'arrête. Là, je fais le troisième. C'est, je fais le premier et je dois tout de suite enchaîner dans le deuxième et ensuite enchaîner dans le troisième. Ce qui fait que, même si le dernier bloc, c'est du 5A, en fait, quand vous allez arriver dessus, vous allez être complètement cramé et il sera peut-être plus du 5C. Donc, vous n'êtes plus en train de décider, ce qui rend la voie, évidemment, plus dure. Bon. Jaune, vert. Et après, on passe sur les traversées pour se terminer. Je ne sais même pas à quelle heure il est. Ah ouais, il nous reste encore 45 minutes de live. Mais rendez-vous compte que là, je me suis cramé très vite. En 45 minutes, j'ai fait combien ? On avait 20 blocs. Il y en a deux qu'on n'a pas fait. Deux, là, quatre, cinq, six, sept. J'en ai fait 13. Enfin, du coup, 15, puisque les deux premiers, j'ai dit que c'était à 22. Donc, j'ai fait 15 blocs en 45 minutes. C'est grosso merdo, un bloc toutes les trois minutes. Ça épuise. Ça épuise, mais, vu que c'est encore dans la cotation, si ce n'est pas des blocs, c'est un peu de physique, etc., ça passe encore très, très bien. Allez. Ah, je ne suis pas bien placé, là, attends. Je n'avais pas monté mes pieds avant, un petit peu. Bon, la verte. Et normalement, une fois qu'elle sera finie, on aura fini les blocs standards, on aura tout ce qu'est traversé à faire. Et les deux vertes, évidemment. J'ai trouvé la verte beaucoup plus simple. Bon, ça, c'est fait. Je vais juste faire un truc qui est ultra important, notamment quand il fait chaud comme ça, c'est s'hydrater. C'est un truc dont on est sérieux, je n'en ai jamais parlé pendant les lives. Pensez à vous hydrater. Je ne le fais pas pendant les lives, c'est une très mauvaise chose. Vous devez le faire. Pensez à boire régulièrement. Évidemment, quand vous venez en salle, ne posez pas vos gos sur les tapis, parce que là, vous avez des risques potentiellement à rouler sous l'été de quelqu'un, quand il se passe en suite, etc. Donc, vous les posez sur le tapis à l'extérieur. Mais c'est important d'en avoir comme ça, entre des blocs, que vous pouvez aller voir en tout. Moi, je vais aller voir en tout parce qu'il y a une toute façon d'en avoir qui est à disposition. On va pouvoir l'utiliser. On va permettre de bien voir, d'être tranquille. Et une fois que ça sera fait, on l'attaquera avec la traversée jaune qui est juste là et les deux traversées jaunes et vert qui sont derrière. D'ailleurs, quand je vous l'ai dit, la verte, elle, est déjà en vidéo, a déjà été postée. Donc, il n'y a pas de souci pour vous. Si vous voulez la voir, elle est sur YouTube. Je te laisse montrer le truc pendant que je vais boire un coup. Je vais juste me défaire du micro pour boire parce que je n'ai pas envie de mouiller le micro. Même si là, je pense que je dois bien transpirer dessus. Ouais, je bois. Ceci est désormais un stream ASMR. Je ne sais même pas si ça s'est entendu avec les corrections de son qu'on met. Je ne sais même pas si vous avez entendu du coup le qui coule, mais voilà, c'est stream ASMR désormais. Bon. Je me suis hydraté. Juste ce qu'il faut, ne pas boire de trop. Parce que si vous buvez trop, en fait, vous vous surhydratez. Ce n'est pas une autre chose que vous le boire. Ça va permettre à mon corps de se reposer un petit peu. Je vais pouvoir enchaîner. Jaune. Jaune verte. Sachant que si je suis trop cramé pour les faire maintenant, il peut arriver. On est en pseudo fin de séance. Entre guillemets, là, vu tous les blocs qu'on vient d'enchaîner, c'est comme si je venais de faire ma séance entière. Donc forcément, je suis un peu plus cramé. Potentiellement, je vais avoir un petit peu plus de mal sur la verte. La jaune, je pense qu'elle va encore passer. Mais on verra bien. Il va juste falloir que je trouve des repos. Ça, ça va être un petit cours pratique que vous allez pouvoir voir. C'est dans les traversées, trouver des repos. Trouver des endroits où vous allez pouvoir relâcher justement les bras, détendre, pouvoir attaquer la suite du bloc parce que les traversées sont plus longues. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est comme une sorte de mini-voix, sauf qu'il n'y a pas de fraude à hauteur, aller sur le long. C'est comme s'il y avait deux blocs qui s'enchaînaient. Allez ! Donc, la jaune ici, et puis la jaune est verte qui sont derrière. Je mets les chaussons, je mets la maille, et puis, bah, let's go ! Et je vous jure, cette chaleur me tue. Jeudi, on a fait plus de blocs que ça. On fait 28 blocs au total. En fin de séance, j'étais moins cuit que là, en termes de transpiration et tout. C'est juste que, bah, jeudi soir, il faisait beaucoup moins chaud. Donc, ça va passer tranquille. Là, il tue de où ? Donc, ouais. Ça va être rigolo, je pense. Ce que disait Arke, c'est que là, filmer deux traversées avec deux caméras, ça va être marrant. Après, comme je te l'ai dit, au pire, tu fais juste des plans fixes avec la caméra et tu déplaces. Tu sais, à ce que je sois au bord et je continue. Et par contre, avec le téléphone, tu pourras suivre. C'est ce qui sera le plus simple, je pense. Bon ! C'est ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Un repos. L'objectif étant maintenant de reposer au maximum. J'ai pas mis l'avant au bon endroit. avant de pouvoir attaquer. Vous voyez, c'est ce genre de move là qu'on fait. En fait, vous voyez souvent les gros grimpeurs faire ça, relâcher et détendre les bras. C'est pas pour rien. Surtout en voie, ça se voit le plus. Dans les traversées, on le retrouve aussi. Mais en voie, on le fait parce que, comme je vous l'ai dit, c'est juste un enchaînement de plusieurs blocs. Donc forcément, on accumule de la fatigue au fur et à mesure. Et plus les blocs sont difficiles, plus les voies sont dures, plus il va falloir reposer à un moment. Donc il faut trouver des positions de repos, relâcher les bras. La vidéo que je vous conseille pour ça, c'est de regarder l'ascension de Adam Mondra sur Silence. Donc la deuxième voie 9C. Puisqu'il y en a une autre qui a été ouverte depuis et par 7 mois qui est DNA. Mais regardez son ascension de Silence et vous allez voir ses repos en fait. On le voit, il y a des moments, le plus fabuleux, c'est le moment où il part sur une lolotte avec le genou qui rentre. Il finit, il coince le genou. Et d'un seul coup, il relâche tête en bas et il tient comme ça, il relâche ses bras avant d'attaquer le crux de Silence. C'est impressionnant à voir déjà parce que la posture, on se demande comment il tient physiquement, anatomiquement parlant. Mais on voit vraiment cette position où il cherche à relâcher les bras le plus possible. Pensez-y quand vous faites la traversée, essayez de trouver des petits endroits où vous allez pouvoir relâcher un bras tranquillement, mettre la main, relâcher l'autre bras et repartir. Ça va paraître en fait de reprendre un petit peu d'énergie au cours de la traversée et éviter d'arriver totalement cramé à la fin. Bon, on va se déplacer. on va se attaquer aux deux dernières traversées qui restent. Peut-être qu'avec un peu d'espoir, je rattaquerai la verte et je pense pouvoir réussir. Comme ça, on aura fait tous ces blocs-là et après, on rencontrera la verte à Echord qui peut être très intéressante. Je pense que pour le coup, je vais peut-être commencer par la verte parce que je ne vais pas en fait, c'est celle qui va me demander le plus d'énergie donc je vais essayer de ne pas trop dépenser avant de la faire. Autant l'attaquer directement et ensuite faire la jaune. Là, je vais profiter du fait qu'il y ait d'autres grimpeurs qui attaquent les traversées pour justement relâcher un petit peu, laisser l'énergie revenir un petit peu comme on peut attaquer ce qui est de mon bloc. Et après, on fera la jaune qui normalement devrait être beaucoup plus facile pour le coup. Vous avez bien vu que là, même là, sur la jaune là, je ne suis pas assez tranquille alors que je suis quasiment en fin de séance. Je rappelle, je mets des guillemets à la fin de séance puisque techniquement, je suis censé faire des séances de 12h, 12h30 et là, ça ne fait même pas une heure. Mais en fait, le fait d'enchaîner, enchaîner, enchaîner, ça épuise. Alors, je précise aussi, ce qu'on fait là, ne le refaites pas non plus. D'accord ? Le but, ce n'est pas d'enchaîner le plus de blocs possible, le plus rapidement possible. Ça, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de physique, beaucoup d'endurance qui va vous épuiser. Quand vous débutez, c'est très mauvais. Vous allez risquer les blessures inutilement. Nous, on a l'habitude, on fait beaucoup d'escalade, on grimpe beaucoup, nos avant-bras, nos bras sont vraiment forgés. C'est ce que je vous ai dit, c'est que là, c'est la part actuelle, on a déjà fait toutes les jaunes, toutes les vertes. Il y a juste une verte qu'on n'a pas encore réussi qui est un move de corde bien dur. Et après, on a des bleus qu'on a déjà fait. Donc, niveau escalade, on commence à bien progresser. Même moi, je commence à attaquer petit à petit des rouges. Je n'y suis pas encore, mais ça avance. Donc, forcément, la condition physique est déjà là. Enchaîner jaune, vert, je vais pouvoir le faire. Mais même moi, je vous le dis, ça m'épuise. C'est-à-dire que là, physiquement, je suis déjà en partie bien épuisé alors que je ne suis même pas arrivé à faire tous les blocs que je voulais. Donc, prenez votre temps quand vous venez. Prenez le temps aussi. C'est pour ça que c'est intéressant de grimper à plusieurs parce qu'en venant à plusieurs, vous pouvez laisser les gens grimper avec vous. La personne va dire « Ok, là, je vais faire le bloc. » Hop, il fait le bloc. Là, malheureusement pour moi, arcé est un petit peu fatigué. Donc, ils n'attaquent pas trois des blocs, ils te frappent peut-être juste après. Mais ça fait que forcément, pour moi, j'enchaîne beaucoup, 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 beaucoup et j'ai beaucoup mon temps de repos entre chaque bloc donc je m'épuise plus que ça. Ça fait que forcément, l'endurance que je peux avoir pour deux heures, deux heures et demie tient moins longtemps sur 45 minutes une heure. Mais, ça n'empêche que je pense que les traversées pour quand même, il n'y aura pas trop de problème. Je vais me reposer après et je vais serrer arqué, grimper et enchaîner les blocs. Bien évidemment. Bien évidemment, pour qu'il s'est facile aussi. C'est juste que l'arrière des cuisses tire même en marchant. Je vais vous prendre ma maniazie. Je reviens, je vais chercher ma maniazie. Si vous voulez regarder ma superbe démarche de top modèle avec ce même pantalon snap. D'ailleurs, acheté snap, snap, vraiment très, très bonne marche. Pour le coup, si je devais vous en recommander un parmi les pantalons qu'ils ont, je vous recommanderais celui que je porte actuellement. C'est pas vrai que je le mets sur les lives. C'est le white pants. Je le mets sur les lives parce qu'il est un peu plus large et surtout plus résistant. J'avais le chino que j'utilisais encore sur les vidéos. Vous pouvez voir que j'ai le chino. Le chino est bien, mais il s'use un petit peu trop vite je le trouve à mon bout. Notamment quand on frotte pas mal contre les parois, etc. Par rapport à lui. Lui par contre, il se dégueulasse très vite mais c'est de la main, on s'en fout, on est grimpeur, on ne l'est pas. Oui, c'est une découpe de pantalons. J'ai appris. C'est une découpe, c'est un format de pantalon et donc, il n'est pas en fait. Je crois qu'il y a des chances d'ailleurs que parmi les choses que vous pouvez gagner sur le contest, je pense qu'il doit y avoir dedans un chino qui pourrait être vraiment cool. Notamment si vous débutez, avoir un bon pantalon pour vous accompagner dans l'escalade c'est une très bonne chose. Pour grimper, le mieux c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui ne vous sert pas de trop, qui ne vous bloque pas trop dans vos mouvements ou alors si jamais il vous sert qu'il soit quelque chose d'assez souple, ça va vraiment accompagner vos gestes et ne pas trop vous retenir. Mais vous verrez aussi quand vous regardez les grimpeurs de haut niveau, ce n'est pas vraiment qu'ils sont torse nus. C'est parce que tout simplement, en fait, arriver à un certain niveau, même la friction du tissu sur vos muscles peut être le manque de puissance qu'il vous fallait pour attraper la prise. Donc, rendez-vous compte, quand tu sais ce salle-là, c'est compliqué. Un jour, peut-être, que je me retrouverai à devoir grimper torse nus pour ces lacors-là. C'est tout ce que je me souhaite. Rappelez-vous le fameux road to the sea, l'objectif. C'est toujours Big Island qui est toujours encore un rêve très, très lointain, mais qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'obstination, on finira par y arriver. Déjà, l'objectif, c'est d'arriver à tomber des rouges. Une fois qu'on sera bien dans le rouge, on fera le noir. Une fois qu'on sera bien dans le noir, on fera le violet. Et une fois qu'on sera dans le violet, on ira commencer à titiller Big Island. Et on verra ce que ça donnera. Allez, comme je t'ai dit, je commence par la verte parce que, sinon, je vais me cramer très, très vite. Je préfère commencer par la verte et ensuite faire la jougue. Attends. Tu me rappelles bien, elle est juste derrière. Allez, je vais faire. t'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? Sous-titrage ST' 501 ... Beaucoup de batterie pour celle-là. Bien épuisante. Sous-titrage ST' 501 ... C'est pour ça que j'ai fait ce petit move où j'ai enroulé une prise, grosse prise qui est en dessous, pour relâcher. Parce que là, je ne retenais quasiment pas avec le bras, donc j'ai pu aussi un peu relâcher mon bras. Et donc j'ai pu enchaîner. Bon, on va se déplacer avec le fait-là. Ça me permet d'enchaîner en fait. Le fait d'arriver ici et de relâcher, j'ai pu reprendre et aller chercher, faire le switch de pied et aller chercher la prise de fin. Donc, c'était vachement intéressant. Le bloc est vachement cool. Il demande un petit peu de caisse. Mais ça passe. Le move dur, oui, il faut aller chercher la prise derrière. En fait, la petite astuce pour faire ça, c'est de tourner la main pour pincer la prise. Et en fait, là, vous allez retenir en pinçant et ça passe tout seul. Voilà, le petit retour dans la main. Bon. Maintenant que je me suis détruit, que je suis bien cramé, je vais pouvoir attaquer la traversée jaune. Un pur plaisir. Oh là là. Ce qui fait que, sur les 50 blocs jaunes et verts, une fois qu'on aura fait la jaune, il ne restera plus que deux blocs. Donc, on aura fait 48. Ça demande de la caisse quand même. Donc là, comme je vous le dis, c'est en plus de ça. C'est aussi pour ça que je vous conseille de ne pas en prendre du temps avant de faire vos blocs. Parce que là, je m'épuise. Mais surtout, je me suis épuisé sur la séance de jeudi, qui était avant-hier du coup, par extension. Donc, je me suis épuisé. J'ai eu qu'un seul jour de repos. Je dois réenchaîner avec à nouveau une trentaine de blocs. Forcément, physiquement, le corps n'y suit plus. C'est derrière, ça passe. Bon, on va tourner un tout petit peu. Hop, voilà. Mais du coup, là, on va pouvoir enchaîner la jaune. Les deux qui nous manquent, clairement, la dernière verte, elle est vraiment dure. Parce que c'est ce que m'a expliqué Raphaël. Alors Raphaël, pour ceux, je ne sais pas parler d'ailleurs, il est intervenu, mais on n'en a même pas parlé. Raphaël, celui qui m'a donné le tips de « c'est une cohorde », c'est donc le coach à cause pour les débutants. Donc, si vous voulez vraiment découvrir l'escalade, que vous avez besoin de cours d'escalade, c'est lui qui va s'occuper de vous. Et il est vraiment très, très bon. Mais vous voyez, là, on arrive sur la partie où on arrive sur les zones d'escalade qui, moi, me brident pas mal. C'est la cohorde. La cohorde, ce n'est pas trop mon fort. Moi, je suis plus un spécialiste d'envoyer fort, prendre un ballon et compenser le ballon en bloquant le bras, que d'aller chercher un move où il faut tac, tac, tac pour arriver directement stable. Donc, comme ce n'est pas mes points forts, forcément, un move qui se nécessite complètement sur une cohorde va être beaucoup plus dur. Et je vais plus avoir tendance à essayer de la faire en grosse dynamique que d'essayer de la chercher, tac, tac, tac. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit plus de mal à faire et qu'elle risque potentiellement de ne pas tomber. Parce qu'elle est un peu en dehors de mon expertise. Et vu que je ne suis que dans le bleu, une verte qui est en dehors de mon champ d'expertise fait que c'est très dur. Après, j'ai des expertises, mais je ne suis pas non plus expert non plus. Mais dans le sens où ça sort de ce que moi, j'arrive à faire. Donc, forcément, c'est beaucoup plus dur pour moi, même si c'est juste une verte. Sachant encore plus que ça, comme c'est une verte avec cordes et que des vertes avec cordes, on n'en trouve pas habituellement, c'est pour ça qu'elle est cotée 5 sur 5 parce que c'est plus une bleue qu'une verte. Vous allez voir. De toute façon, on reparlera un petit peu des cotations un jour en live. Là, on a taxé de jaune. Je n'ai plus de bras. Je n'ai plus de pieds. Ça va, c'est des très bons pieds. Donc, même si j'utilise un peu dans le chausson, ça ne va pas être un problème. Mais bon. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit tous les enchaîner. Il restera plus les deux vertes qu'on n'a pas encore. C'est un peu dommage. Il y en a une vraiment, j'ai un petit peu le somme de ne pas l'avoir. Alors que pour le coup, elle est large dans mes moyens. J'avais flashé en plus en live avec vous. Mais bon. Ça passera. De toute façon, là, je sais que je ne vais pas retourner grimper avant pratiquement une semaine. Donc, ça va me laisser le temps de me reposer, de revenir vraiment près, de pouvoir les réessayer, de pouvoir attaquer un maximum de bleus. Parce que là, concrètement, ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire des bleus. Je suis vraiment trop cuit pour pouvoir attaquer des bleus. Allez. Allez. Ok. Ok. J'ai pris un tout petit peu de temps sur la fin. C'est parce que je me suis retrouvé dans une position où j'étais vraiment stable. Et donc, je ne forçais pas sur les bras. Je vais tracter juste un tout petit peu. Donc, j'ai reposé un peu parce que, pour ça, j'étais tranquille pour aller chercher une move de fin. Ça pourrait être vraiment bien. Bon. Ça, du coup, c'est fait. Il ne nous restera plus que deux vertes. Une fois qu'on aura fait les deux vertes, et bien, j'aurai fait toutes les jaunes de vertes et elles seront en vidéo. Là, à l'heure actuelle, on a toutes les jaunes en vidéo. Donc, si vous souhaitez débuter, que vous découvrez avec la salle Marcouz-Massi, que vous ne savez pas comment réaliser ces blogs, vous n'avez pas forcément une bonne lecture au début, vous avez du mal, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Elles sont sur YouTube. On va prendre les temps. Donc, vous avez de toute façon la chaîne de YouTube. Donc, si jamais vous vous regardez sur YouTube, vous avez tiré la chaîne. Et si vous regardez directement là en sous-vendant sur Twitch, et bien, vous allez juste dans ma bio, là, tout de suite, vous avez le YouTube Escalade. Vous allez pouvoir retrouver ça. Et vous allez pouvoir retrouver tous les jaunes, sachant que les jaunes qu'on a fait aujourd'hui ne seront postés que demain. Hop, je vais juste se mettre debout. On va se mettre le cas d'ailleurs. Et donc, ça fait que là, vous aurez tous les jaunes qui sont montrés, les vertes aussi. Et si jamais vous voulez vraiment découvrir, et qu'il y a potentiellement les deux vertes que j'ai essayées, parce que là, pour le coup, je n'ai pas réussi une verte, alors je sais l'affaire, je l'avais déjà faite dans un réinventoire et que je ne l'ai pas forcément fait dans le live, et bien, vous allez sur Arcos+, dans la description si vous regardez sur YouTube, vous allez avoir justement tous les blocs de la salle. Et vu qu'il y a le contest en ce moment, en fait, tous les blocs, ils ont le droit à leur petite vidéo. C'est-à-dire que les gens, comme ils ont envie de réussir à gagner, ils vont simplement faire leur petite vidéo, la postez, et vous avez donc l'exemple de comment on réalise ce bloc d'une certaine manière. Alors, je vous laisse que c'est toujours d'une certaine manière. Chaque grimpeur va vous avoir sa technique. C'est une très bonne chose à faire, d'aller regarder des blocs avec des lectures qui peuvent différer, parce que vous allez pouvoir voir plusieurs techniques, plusieurs grimpeurs qui auront posté leur vidéo. Et en fait, c'est sur ces différentes vidéos que vous allez voir les différentes méthodes que certains ont appliquées. Tout le monde a sa méthode. Des fois, c'est la même. Des fois, pas la même. Donc, allez-y. Regardez. Et vous-même, essayez, échouez. C'est important d'échouer, d'ailleurs. Je préfère le dire. Échouer, c'est une phase qui est très importante dans l'escalade, parce que c'est en échouant qu'on apprend. Et on se dit, ah tiens, j'ai échoué. Pourquoi ? C'est la première chose à vous demander. Ce n'est pas vous dire, ah mince, j'ai échoué, je suis nul, je ne suis pas pensé. J'ai échoué, ok. Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué ce move ? Pourquoi ce bloc-là, je ne l'ai pas passé ? Ok, il me manquait. Ah tiens, en fait, c'est parce que je n'étais pas stable. Genre, j'ai essayé de faire le mouvement, mais ah, je n'étais pas équilibré. Comment je peux me rééquilibrer ? Ah, peut-être que si je mets mon pied sur cette prise, là, ça passera. Vous le réessayez, vous mettez le pied sur la prise, ah oui, et là, le move, il passe et vous le tombez. C'est vraiment comme ça que vous allez apprendre. Toujours, quand vous tombez, demandez-vous pourquoi vous êtes tombé et retournez-y. Voilà. N'hésitez pas aussi à discuter avec les grimpeurs. Les grimpeurs sont toujours ravis d'aider. Ils sont toujours là pour, quand ils sont plus avancés, vous dire, ah oui, en fait, tu peux essayer en faisant ce move-là, tu vas voir, c'est un peu plus simple, etc., etc. Ça va vous aider. Bon, tu veux grimper maintenant ? Ouais, je ne vois pas au moins la traverse verte. Ah, la traverse verte. Donc là, du coup, on va avoir une caméra, on va pouvoir bien filmer le bloc. On ne va pas être tranquille là-dessus, parce qu'on a fini de filmer pour le contest. Il y aura des nouvelles vidéos, comme je vous l'ai dit, pour le contest qui arriveront. Ça, vous pouvez m'en être sûr, puisque comme je l'ai dit, il nous manque encore deux vertes, et surtout, il y a les bleus maintenant. C'est bien bon d'avoir fait les jeunes et les vertes, mais maintenant, il faut attaquer les bleus. On va essayer d'en faire un maximum de celles que je peux faire, parce qu'il y en a qui sont très dures, sur lesquelles je vais avoir plus de difficultés. On va essayer aussi les quelques rouges sur lesquelles je me dis que ça peut peut-être passer. Il y a notamment trois rouges dans la salle en ce moment qui peuvent potentiellement passer, donc je vais essayer de les faire. On va voir. Potentiellement, je vais réussir à les tomber. Potentiellement, je ne vais pas réussir. On verra bien. De toute façon, ça va être l'objectif. Ça arrivera très vite. Semaine prochaine, ça va être pareil. On va s'attaquer surtout, du coup, bleu, rouge, puisqu'on aura déjà fait toutes les jeunes et vertes, normalement, ou en tout cas, celles qu'on n'aura pas faites, c'est que juste, je n'ai plus la caisse pour. Donc, on va faire les autres. Puis après, on attaquera bleu, rouge. Vous allez voir. Ce sera un peu plus de performance, je pense, même si ça va être surtout, je pense, beaucoup d'échecs. Parce que là, on arrive dans nos quotations. C'est-à-dire que c'est des blocs où là, oui, il y a des blocs qu'on va réussir à faire du premier essai. Il y a des blocs où on va galérer, mais au bout du troisième, quatrième essai, ça va passer. Il y a des blocs juste, on n'y arrivera pas parce qu'ils sont vraiment très durs. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive dans nos quotations à ce moment-là. Sur ce, je te laisse attaquer cette magnifique traversée verte. Monsieur le tchat que j'ai, évidemment, à côté de moi. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, petit détail aussi, si jamais vous regardez les rediffusions, etc., et que vous avez des questions sur l'escalade, etc., n'hésitez pas à la poser. On a beau être juste intermédiaire, on a beau ne pas savoir forcément tout sur l'escalade, il y a plein de choses qu'on apprend aussi tous les jours. Ça ne nous empêche qu'on a aussi appris plein de trucs, il y a plein de choses qu'on peut découvrir. Et puis, on peut aussi demander à des grimpeurs qui ne sont plus confirmés de nous expliquer, de nous dire, OK, là, en fait, sur ce move-là, c'est plutôt un move comme ça qu'il va falloir caler, etc., etc. Allez. Allez. Allez, tranquillement, on monte les mains. Allez. Allez, ça passe. Je vous décale un tout petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus simple de filmer la suite. C'est en dessous, c'est en dessous, c'est en dessous. Allez. Il faut descendre la deuxième main. Voilà. Là, tu as celle-là à prendre en inversé. Plutôt en inversé, sinon là, tu vas te galérer, en fait, sur la suite. Ouais, voilà. Ah, on l'a vu, le petit pied, hein. C'est pas grave. Allez. Voilà. Envoie chercher la prise. Et viens enrouler la vitre avec ton bras. Voilà. Ça va te donner un petit repos. Relâche-toi, profite. Et ensuite, t'envoies. Voilà. Allez, ça passe. Léger dab, mais ça serait pas trissant. Donc, c'est pas trop grave. Après, bon, maintenant, il faudra la refaire sans le dab, bien évidemment. On va se confirmer que tu l'as passé. Mais, voilà, ça passe. C'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on doit pas être loin de la fin. Quelque chose comme ça. Voilà, il est 17h. Ça va nous laisser un tout petit peu de temps. Je vais aller m'hydrater un coup. Et puis, on va aller faire la fin. De toute façon, l'heure, on peut s'arrêter. Parce que là, moi, je suis cuit, là. Alors, rendez-vous compte que, en l'espace de trois jours, j'ai fait 48 blocs. En trois jours. Et encore, c'est moins de trois jours, puisque ça fait deux jours. Parce que, techniquement, ça fera deux jours que j'ai fait les 28 premiers. Ce soir. Donc, je suis à 48 blocs en moins de 48 heures. Donc, il fallait un peu de caisse. Je suis mort. Là, je vais passer sur une phase où je vais être un peu de repos. Donc là, je vais bien me reposer. Je vais retourner tranquillement à la salle. On va revenir après bien en forme, avec du bleu, du rouge. Après, potentiellement, le prochain live, je ne sais pas encore si ça sera. Peut-être qu'on refera un live plus normal, avec juste, on filmera en particulier les blocs jaunes et verts. Parce qu'il y aura peut-être trop chaud. Parce que je pense que la caisse aussi va être un petit peu manquante le prochain. Mais une fois que ce sera fait, on aura terminé avec le contest. Puisque le contest, je vous le rappelle, se termine non pas ce dimanche, mais dimanche de la semaine prochaine au soir. Vous avez jusqu'à cette échéance-là pour poster vos vidéos d'Arcos. Alors, je présume maintenant, c'est toutes les salles d'Arcos qui sont concernées. C'est-à-dire que si vous grimpez à Nation, si vous grimpez à Pantin, à Pont-de-Sèvres, à Bidot, à Montreuil, à Prado, à Toulouse, à Lille, à Tours, à Bordeaux, à Lyon, je crois aussi. Il n'y a qu'un sale en France. Magnifique cours de tantam en escalade. C'est fabuleux. Mais du coup, ouais. Donc, n'hésitez pas à poster vos vidéos quand vous les faites. Vous allez voir, il y a plein de choses. Surtout qu'en plus, nous, on a même des grimpeurs qui grimpent régulièrement à Massy. Je ne vais pas citer son nom, mais potentiellement, il regarde ce live. Donc, tout à fait, nous, on connaîtra. Qui grimpe aussi dans d'autres salles et qui a posté régulièrement, qui a posté là récemment. Des vidéos à Montreuil, des vidéos à Nation, des vidéos à Dido aussi, je crois. Mais voilà, qui grimpe dans beaucoup de salles, qui a posté des vidéos. Moi, j'ai fait le choix de ne poster que Massy. Tant que je stream à Massy, je faisais des vidéos que Massy. J'aurais pu faire Montreuil. J'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de garder cette salle uniquement pour le plaisir de la grimpe et pas pour faire de la vidéo et du contenu. C'est pour ça que vous ne verrez, je pense, plus trop de vidéos Montreuil. Peut-être qu'il y en aura. Peut-être qu'il y aura des moments où il y aura un super bloc que notre cher Théo aura monté, qui sera absolument fabuleux et que j'ai envie de faire. Et donc, peut-être que je le montrerai. Mais je pense que le plus important sera juste moi qui me focalise sur la grimpe à ce moment-là. Bon, on boit un coup, parce que c'est important de boire. Je vais laisser Arke faire un petit moment interlude. Je te laisse faire l'interlude. Non, attends, vas-y. On retourne la caméra. Fais-le mettre en place. Fais l'interlude. Moi, je décroche le micro, je bois un coup. Et après, on va se reposer. Parce que là, je commence à avoir plus de voix. Donc, pour faire la intro, ce sera mieux avec un peu d'eau. Je vais regarder après ce qu'il a écrit. J'ai fini de boire. Je récupère ma magnésie quand même, parce que... On me la pétale la dernière fois, on ne va pas la perdre une deuxième fois. Promis, je le nourris. Alors oui, bien évidemment, c'était de la bière. La bière Oscar. Fabuleuse bière. Ah là, il m'a tendu la perche. Il était temps. Bon. Vendu. Vendu. Allez, allons faire notre outflow. Terminons ce Manicic Live. Et puis, on se retrouvera à la fin de prochaine. Alors, juste pour info, les vidéos, du coup, parce que forcément, il y a des secteurs qui ont été refaits qu'on n'a pas faits parce qu'on a faits en vidéo. Il y a des secteurs qui sont juste derrière qui ont été refaits. La dalle qui a été refaite. Donc, c'est la partie où, évidemment, on n'a pas pu vous les montrer parce qu'elles avaient déjà été filmées. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de créer sur le contest. Et donc, faire les blocs qu'on n'avait pas encore filmés. Malheureusement, pour la plupart, elles étaient des blocs qu'on avait déjà faits en live. Je crois qu'on avait tous faits en live. Ouais, ouais. Tous les blocs que vous avez vus, on les avait déjà faits en live. Je suis un petit peu désolé. Je n'ai pas fait ça. Mais on n'a pas eu trop le choix parce qu'on s'est focalisé sur essayer de faire un maximum de blocs. J'avais prévu de faire le tour comme ça pour justement essayer de ne pas trop faire la dalle. Mais quand même retourner sur la dalle. Au final, ils avaient refait les secteurs là. Donc, bon, on a fait ces blocs-là au passage. Mais voilà. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, petit rappel sur ce qu'il manque. Il manque la verte juste à l'angle avec la petite cohorde qui est compliquée parce que c'est de la cohorde. Je n'aime pas les cohordes. Et cette verte-là où, là, comme je suis vraiment cuit, je n'ai plus de caisse, je n'arrive plus à faire le petit switch sur les doigts pour aller chercher la prise. Donc, ça me blague un peu. Ça me blague. Je parle bizarre quand je fais petit. Donc, ça me blague sur celle-là. Mais je pense que la prochaine séance, normalement, ça va passer sans trop de problèmes. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez participer au contest Arcos+, à tout simplement vous rendre sur le site Arcos+, pour les exclamations Arcos+, sur le live, si jamais vous êtes très obligé, évidemment. Et vous pouvez aussi le retrouver en description de la rediffusion. Vous avez le lien vers Arcos+. Ça vous permettra, en fait, de tout simplement faire les blocs que vous voulez dans les salars Arcos, vous filmez dans les blocs, vous postez la vidéo. Et une fois que vous aurez posté la vidéo, ça vous permettra, justement, de pouvoir potentiellement gagner quelques goodies, notamment des goodies Snap et Black Diamond. Il y a 7000 euros au total de goodies à gagner potentiellement. Donc, le posté vidéo, le plus vous avez la chance de gagner au moins un truc parmi tous les petits goodies. Donc, essayez de faire action de blocs. Amusez-vous aussi, surtout. Ce n'est pas grave si vous échouez. Au contraire, échouer, c'est important. Et on reparlera de l'échec en escalade, je pense, sur un autre live. On essaiera de se trouver là-dessus pour parler justement de est-ce que c'est vraiment important d'échouer. Et si oui, est-ce que faire une séance que d'échec, c'est bon ou pas ? Vous allez voir que c'est un nuancé aussi, l'échec en escalade. En tout cas, merci de voir ce liste live. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, 15h45, 17h15 normalement. C'est bon. Et on se retrouvera. Ce sera à nouveau spécial sur le contexte, je pense, parce qu'il y aura potentiellement encore des bugs à faire. À la prochaine. Hop ! On va... J'ai du mal avec son téléphone. Ne cherchez pas. Il a un téléphone qui est compliqué. Son téléphone est en QWERTY. Je rigole. Il a un AZERTY. Allez, sur ce, on se retrouve. Prochain live. Chaut-chaut le live. Sous-titrage ST' 501